Il y a une règle plutôt tacite et implicite qui est que même lorsqu'on est entrepreneur, on a tendance à vouloir fonctionner avec le côté 9h-17h. Ce qui n'est pas une erreur en soi, sauf que ce qu'il y a dans cette habitude-là de rester sur 9h-17h, c'est que vous risquez de travailler avec une pression en voulant respecter entre guillemets ses horaires. Vous allez vous mettre du stress parce que vous finissez à 19h, 20h, vous dites « je finis beaucoup trop tard ». Vous auriez peut-être même tendance à commencer un peu plus tôt parce qu'effectivement, oui, vous serez un peu plus au calme, il y a tellement de choses à faire, vous préférez commencer plus tôt que finir plus tard. Vous pourriez même être obligé de travailler le week-end parce que vous ne voulez pas non plus avoir des journées à rallonge la semaine. Cette approche-là, ces approches-là, du moins, je vous dis, elles découlent de cette pression du 9h-17h. Alors, on va essayer de rectifier ça parce que l'idée, c'est d'en sortir, de déconstruire cette règle-là du 9h-17h pour pouvoir optimiser ses journées et développer votre plein potentiel avec des horaires « raisonnables ». Je dis « raisonnables », c'est propre à chacun, il n'y a pas de règles écrites non plus sur le sujet, mais l'idée, c'est toujours de pouvoir utiliser votre potentiel, maximiser votre temps et surtout déconstruire cette pression du 9h-17h. Alors, première des choses, il est important de comprendre que vous n'êtes pas obligé de faire 9h-17h parce qu'on n'a pas forcément besoin de votre présence dans votre entreprise, pour plein de raisons. Même si vous travaillez seul, il n'y a rien qui vous oblige à faire 9h-17h. Oui, vous avez le contact avec les clients, oui, vous avez peut-être des rendez-vous, pourquoi pas, mais tout peut être concentré, par exemple, uniquement le matin ou uniquement l'après-midi et avoir un décalage d'horaire dans la journée. Donc ça, c'est une première approche qu'il faut envisager si vous n'êtes pas au confort avec ce 9h-17h. Dans cette optique-là, il faut comprendre aussi que si, dans votre mode de fonctionnement, votre chronobiologie, vous êtes beaucoup plus efficace très tôt le matin ou beaucoup plus efficace très tard le soir, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez complètement décaler vos plages horaires de travail et de présence en fonction aussi de votre propre mode de fonctionnement. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être plus à l'aise. Savoir qu'on est hyper créatif, par exemple, le soir, comme je peux l'être, et se limiter en disant, c'est bon, maintenant j'arrête, j'ai fait 12h. On essaie de justifier tout un tas de choses comme ça, de se trouver des excuses. Sauf que si votre plein potentiel est plus tard dans la journée, pourquoi est-ce que vous vous obligez à arrêter ? Si vous vous sentez, je ne sais pas moi, d'être sur l'amélioration d'un produit et que pour vous c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus évident à faire le soir, ne vous obligez pas à arrêter non plus. Ça n'a aucun sens. Vous n'utilisez pas toute votre puissance, votre force, votre pouvoir, entre guillemets. Mais vos aptitudes, elles ne sont absolument pas exploitées à ce moment-là, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Maintenant, regardons les choses sous un autre angle. Aujourd'hui, en règle tacite et implicite aussi de la même manière, le mode de fonctionnement, c'est du lundi au vendredi. Ça peut dépendre aussi de certaines activités, etc. Ça peut aussi dépendre de votre mode de fonctionnement. Vous pourriez faire du lundi au dimanche, ce qui serait une grossière erreur. Mais dans l'idée, en ayant ce respect, entre guillemets, de ces règles-là, qui ne sont pas vraiment des règles, où est-ce que vous êtes capable de dire que vous exploitez complètement vos aptitudes et comment vous pouvez expliquer aussi que vous arriverez à avoir un équilibre vie pro-vie perso si de toute façon, vous êtes sans arrêt, entre guillemets, sur la contrariété, sur la retenue, sur le fait d'être un peu aussi frustré constamment. Si c'est pour avoir à travailler le week-end pour compenser, vous n'arriverez pas à trouver votre équilibre vie personnelle-vie professionnelle, votre état mental, il est en surcharge, pourquoi pas en direction du burn-out, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Vous perdez en créativité, vous perdez en réactivité, vous perdez en réflexion tout court. Ça peut aussi être très irritant. Donc ce n'est encore une fois de plus pas opérationnel. Mais vous pourriez aussi vous atteler à regarder les choses sous un autre angle. Regardez en détail vos actions au quotidien. Faites le tri. Prenez-les une par une, dans le détail. Voyez dans quelle mesure vous pouvez automatiser les choses. Comment vous pouvez ajouter un outil supplémentaire qui va faire certaines parties ou toutes les actions d'une tâche que vous avez à faire. Voyez comment vous pouvez mettre en place des processus qui vous permettent de vous simplifier la tâche. Comment vous pourriez éventuellement déléguer, pourquoi pas, si on va encore un peu plus loin. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, toujours dans cette démarche d'amélioration, de pouvoir vous simplifier la vie. Parce qu'il y a des outils en ligne, parce qu'il y a des logiciels, parce qu'il y a des procédés qui peuvent vous permettre, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, qui vont vous permettre de gagner un temps fou quand on sait bien l'utiliser. Donc tout ça permet aussi de pouvoir travailler différemment. Et si vous travaillez différemment, les outils en ligne, ils sont dispos H24. Les automatisations, c'est H24. L'intelligence artificielle en accès, c'est H24. Donc ça vous permet aussi de réguler en fonction de votre propre mode de fonctionnement, des propres besoins de votre entreprise, de pouvoir travailler différemment et de ne pas être sur le respect 9h, 17h. C'est inutile. Notamment quand on est en présence sur le web par le biais des plateformes de réseaux sociaux où vous allez communiquer par exemple, il y a des gens qui vous contactent H24. Donc quoi, vous allez être H24 derrière votre téléphone ou votre PC pour répondre aux personnes qui vous laissent des messages ou font des commentaires sur vos réseaux sociaux ? Absolument pas. Donc optimisez votre temps et utilisez votre plein potentiel. C'est arrivé à être en équilibre, c'est arrivé à être zen et serein, c'est arrivé à avoir une bonne organisation de travail, à ne pas avoir de tâches inutiles, à automatiser un maximum de choses pour être le plus efficace possible. Tant que vous restez avec cette approche de l'épée de Damoclès comme ça, du 9h-17h, vous vous mettez une pression complètement inutile. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que Victor Hugo a écrit Les Misérables la nuit. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc comprenez bien que, voilà, il n'avait aucune obligation non plus de respecter des horaires de journée, entre guillemets comme tout le monde, pour pouvoir écrire un chef-d'œuvre, une œuvre magnifique. Donc vous aussi, vous pouvez être capable de mieux, du mieux, si tant est si bien que vous vous débarrassiez de cette croyance, voilà, du 9h-17h pour être dans les clous, de ne pas penser constamment que, parce que vous finissez à 17h ou 20h, vous finissez trop tard. Vous pourriez même travailler la nuit, suivant ce que vous faites. Il peut y avoir une approche aussi dans ce goût-là, si ça vous correspond le mieux. Si vous êtes plus à l'aise, plus créatif, plus je ne sais pas quoi, la nuit, et si vous avez envie de vivre comme ça, il y a la possibilité de modifier son business. Vous pourriez très bien avoir des créneaux horaires communs, ou en fin d'après-midi pour les gens, ou en début de matinée pour eux. Vous, ça vous décale, mais avoir un créneau, vous pouvez faire le point avec votre équipe. Ce n'est absolument pas problématique. Je parle dans le fait de les voir, mais aujourd'hui, par le biais de différents canaux de communication, comme les emails, ou enregistrer au préalable les consignes que vous devez indiquer, ou, je ne sais pas, par exemple avec un canal Slack ou Telegram, pourquoi pas avoir un lien avec votre équipe sans pour autant être en présentiel. Donc, il y a toujours un moyen. Mais vous pouvez libérer, entre guillemets, utiliser votre plein potentiel, vos capacités, vos aptitudes, vos qualités, etc., que si vous arrivez justement à vous débarrasser de certaines croyances, de certaines limites, qui sont par exemple, donc, le 9-17, pour pouvoir être plus en adéquation avec vous-même et donner le meilleur de vous-même. En attendant, si vous voulez aller plus loin dans la gestion du temps, être dix fois plus productif, vous avez un lien dans la description. Vous aurez tout ce qu'il vous faut et je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada